Premier titre de l'actualité maintenant, un commissariat attaqué avec des mortiers d'artifice. Ça s'est passé hier soir à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, des violences qui interviennent quatre jours après la mort d'un jeune homme, originaire de la commune, dans une course-poursuite avec la police à Aubervilliers. Neuf personnes ont été interpellées et des renforts viennent d'arriver sur place. Ce que l'on sait avec Sophie Chevalrault, Jeanne Cancard et Stéphane de Perrois. Pendant près de 15 minutes, sans interruption, des mortiers d'artifice sont tirés hier soir en plein centre de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Leur cible, le commissariat de police. A l'origine de ces tirs, une cinquantaine d'individus cagoulés et habillés en noir. Des images diffusées sur les réseaux sociaux. On voit ici un homme jeter un cocktail Molotov sur le bâtiment. Des poubelles sont également incendiées. Les policiers qui se trouvent alors à l'intérieur du commissariat donnent l'alerte. Rapidement, leurs collègues interviennent, appuyés par la BAC de Seine-Saint-Denis et de Paris. Neuf personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Selon la police, les auteurs se sont organisés via une message récrypté. A la suite du décès d'un homme de 18 ans, 4 jours plus tôt, filmé ici par une caméra de surveillance. Il est percuté à scooter par un véhicule de police, après un refus d'obtempérer. Ce matin, le commissariat porte les marques des violences de la veille. Certains habitants expriment leur incompréhension et leur mécontentement. « Ça ne sert à rien de se venger parce que de toute manière, ils vont faire des dégâts à droite et à gauche. Et malheureusement, ça ne ramènera pas la personne qui est décédée. On va payer tous les dégâts, c'est nous qu'on va payer. » Sur place, le préfet de police de Paris annonce un dispositif de sécurité supplémentaire. « Nous allons sécuriser le commissariat de la Courneuve, la ville de la Courneuve dans les heures et les jours qui viennent. D'ores et déjà, d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile est présent sur la commune. » Une enquête est en cours. Des experts ont déjà procédé à des relevés d'empreintes sur les lieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !